Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgasme et nous allons le conjuguer au féminin. Savez-vous qu'une femme sur trois a des difficultés à atteindre l'orgasme ? Je vous propose de commencer par une question. D'après vous, quelles sont les zones cérébrales qui sont activées pendant un orgasme chez une femme ? Les zones du langage ou les zones de l'émotion ? Chez les femmes, ce sont au niveau cérébral les zones de l'émotion qui vont s'activer au moment de l'orgasme. Alors que chez les hommes, c'est la partie la plus archaïque du cerveau, on pourrait même dire la partie la plus mécanique du cerveau, qui va se mettre en mouvement. Il y a donc une différence considérable entre l'orgasme masculin et l'orgasme féminin. Bien entendu, un orgasme, ce n'est pas essentiellement dans le cerveau que ça se passe. Il y a aussi un certain nombre de manifestations physiques que l'on peut remarquer. Afflux sanguins, augmentation du rythme cardiaque, augmentation du souffle également. Et tout cela constitue une des particularités de l'orgasme féminin par rapport à l'orgasme masculin. Selon vous, combien d'orgasmes une femme peut-elle avoir au cours d'un seul acte sexuel ? Un, cinq ou plus ? En fait, il n'y a pas de règle. Une femme peut avoir un orgasme au cours d'un rapport sexuel comme elle peut en avoir plusieurs. La femme est potentiellement multi-orgasmique, ce qui veut dire qu'elle peut avoir une multitude d'orgasmes au moment d'un seul rapport sexuel. Mais attention, il ne s'agit pas de placer la femme comme on l'a fait pendant très longtemps avec l'homme, sous le culte de la performance. Ce qui compte pour une femme, ce n'est pas le nombre d'orgasmes qu'elle a au moment d'une relation sexuelle, mais c'est plutôt, je dirais, la qualité de ses orgasmes. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Du dessin du petit voisin qui revient de la montagne ou du cycle sexuel féminin ? En fait, il s'agit du cycle sexuel féminin, c'est-à-dire de comment se décompose une relation sexuelle pour une femme. Il y a plusieurs phases. La première phase, c'est la courbe ascendante qui correspond au préliminaire. La deuxième phase est appelée phase de plateau, c'est-à-dire c'est tout le moment de la montée orgasmique. Et la troisième phase, c'est la phase de l'orgasme. Cette phase de l'orgasme est accompagnée de plusieurs possibilités orgasmiques. Il y a donc un premier orgasme qui peut être la préfiguration du deuxième, du troisième, et ainsi de suite. Une question qui revient souvent au cours des consultations, c'est « Je n'ai pas d'orgasme, suis-je normal ? » Il est bon de rappeler que la plupart des femmes connaissent l'orgasme après 40 ans. Donc avoir pas ou peu d'orgasme avant 40 ans, c'est quelque chose qui est relativement normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, lorsqu'une femme au cours de sa vie sexuelle ne rencontre jamais l'orgasme, on parle à ce moment-là d'anorgasmie. Cela constitue quasiment 50% des consultations en sexologie. À ce propos, cela me fait penser à une histoire qui est arrivée récemment à une américaine. Elle souffrait de douleurs dorsales et on lui a mis un implant électronique dans le dos. La stimulation de cet implant a provoqué chez elle des orgasmes multiples, ce qui bien entendu n'était pas prévu au départ. Mais des chercheurs se sont penchés sur ce problème et se sont demandé s'il n'y avait pas là finalement une solution pour pouvoir régler enfin le problème de l'anorgasmie. Cela me fait penser à la fameuse bande dessinée de Milo Manara, Le Déclic, qui est l'histoire d'une femme qui arrive à avoir des orgasmes à répétition grâce à l'utilisation d'une télécommande. Je rappelle que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains et qu'il est pour un public essentiellement averti. Voilà, vous savez tout sur l'orgasme féminin, ou presque. Et si vous voulez approfondir le sujet, je vous propose cette vidéo. Parlons peu, parlons sexe est terminé. Et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501